Salut les copains, salut les amis, on se retrouve pour ce deuxième stream science ce soir en compagnie comme d'habitude donc on va commencer par Enzo, Enzo de Kimio officiellement, très bonne association que je vous conseille ardemment qui se situe donc du côté de Frontignan, juste à côté nous avons Anaïs, science animation c'est ça ? Très bonne association, qui nous conseille ardemment du côté de Montpellier à Tropisme Vous pouvez retrouver Anaïs, voilà si vous voulez, je vais lui dire un petit coucou Et juste à côté pour finir nous avons Elliot, doctorant en biologie Toujours Ma thèse se passerait bien merci de demander Justement je n'osais pas demander parce qu'en fait c'est la question qu'on n'aime pas trop d'habitude est-ce que la thèse se passe bien bon voilà donc tu l'as fait c'est très bien ça désamorce une situation malaisante donc c'est très bien Bon bah super bah écoutez on se retrouve pour le stream science donc le concept c'est très simple on va parler alors cette fois ci on va parler d'une vidéo pas de deux vidéos comme on a fait les fois précédentes on va parler de d'une vidéo sur les crop circles pour ceux qui ont regardé sur facebook et twitter sur le compte de cosciences donc on va parler des crop circles avec une vidéo enfin un ensemble de vidéos c'est une série de vidéos 3 épisodes avec donc astrono geek voilà donc astrono geek qui est un super youtuber fait des vidéos de très très bonne qualité de très bonne facture et là on a cette série là elle est absolument génial on va en parler alors peut-être quand même une petite question est-ce que tout va bien est-ce que tout marche bien parce que on a eu pour ceux qui nous suivent des petits problèmes techniques récurrents donc on avait pas de son sur la première une image un peu saccadé là j'ai l'impression que l'image ça fonctionne bien est-ce que le son fonctionne bien est-ce qu'on peut me confirmer que tout va bien qu'on en fait on parle voilà voilà mais tu es un grand pouce je sais pas moi faites nous connaître sur le chat nous si il ya un problème en tout cas dites le nous qu'on fasse pas une demi-heure ou 40 minutes pour rien voilà par exemple on serait bien dégoûté oui ça marche ah bah c'est génial merci des peintes s pour c'est manu merci manu ça marche bon on est super content bon ben on va voir faire une émission avec une bonne image un bon son normalement tout le long et donc on commence par crop circle est-ce que enzo tu peux nous dire pourquoi crop circle pourquoi cette vidéo à cette vidéo donc c'est ben manu qui vient de nous envoyer un message sur sur le chat qui m'a fait qui m'a fait découvrir cette vidéo enfin ces vidéos en fait c'est un reportage qu'a décidé de faire astrono geek donc il ya une chaîne youtube dédiée à l'astronomie principalement et donc en fait on lui a souvent on lui a beaucoup demandé de faire un épisode sur les crop circle donc il a décidé de traiter le sujet mais pas n'importe comment donc il a décidé de faire une vidéo une expérience à l'aveugle donc c'est à dire de faire une expérience scientifique sur le terrain et d'aller enquêter sur le terrain ensuite pour essayer de de montrer aux gens qu'il faut garder un esprit critique qu'il faut faire attention à tout ce qu'on entend et tout ce qu'on nous dit et d'essayer de comprendre par soi même un peu les choses auxquelles on est confronté donc ce qu'il a fait c'est qu'il a monté une équipe de copains youtube heures donc dans le lot alors je les ai pas tous en tête il ya le défecator il ya la tronche en biais etc donc ils ont décidé de d'aller tracer un crop circle dans un champ de nuit avec un agriculteur qui était au courant qui les a autorisé et qu'ils ont rémunéré pour les pertes les pertes engendrées du crop circle et personne d'autre n'était au courant et donc ils ont décidé de créer ce crop circle là qui a un qui est qui représente un dessin complètement aléatoire qui n'a aucune signification derrière ça c'était très important aussi pour eux et ils ont pour les besoins du reportage filmé l'entièreté du traçage du crop circle pour pas qu'on puisse leur dire oui mais on n'a pas de preuve que ça c'est dans le premier épisode on voit dans le premier épisode on les voit vraiment de a à z tracer le crop circle avec ils avaient une équipe de une équipe de tournage ils avaient des drones pour filmer de haut et c'est pour montrer que c'était bien pour pas qu'on puisse les les reprendre là dessus donc ils se sont chronométrés ils ont fait un crop circle de 70 mètres de long en 1h45 seulement en pleine nuit donc comme quoi c'est largement faisable par des humains même sur des dimensions aussi énorme et les tracés sont relativement bien fait presque parfait sur certains cercles avec des diamètres hyper précis qui montre aussi que qui démontre aussi certains arguments de la thèse extraterrestre qui disent que les tracés sont trop parfait pour être humain donc déjà ça c'est une planche en bois tendue par deux cordes avec laquelle ils appuient ils appuient dessus avec le pied et puis il tourne en rond comme ça pour faire ses tracés et ensuite ils ont laissé donc les médias s'en emparer donc c'est allé très très vite puisque le matin même le suivi de la nuit d'où ils ont tracé le crop circle il ya quelqu'un du village qui est passé en ulm ou en je sais plus quoi un bœuf qui volait au dessus du crop circle qui en a fait des photos et le jour même s'apparaissait dans les médias et et donc et lui astrono geek est venu tous les jours pendant une semaine en caméra cachée sur le terrain pour discuter avec les gens qui venaient voir ce crop circle qui était curieux qui était présent et rencontré par les spécialistes qui venaient étudier ce crop circle pour savoir si selon eux il était d'origine extraterrestre ou humaine sachant qu'ils avaient toutes les preuves qu'il était d'origine humaine puisque c'est eux qui l'avait fait et qu'ils avaient toutes les preuves du fait qu'ils l'avaient fait eux mêmes et de là s'en découlent les deux épisodes suivants où il montre sur le premier les témoignages des personnes on va dire des particuliers comme vous et moi c'est à dire qu'il doit des amateurs qui viennent juste par curiosité qui viennent pour leur envie pour leur plaisir et sur le troisième épisode des témoignages d'experts alors soit des experts vrais experts soit des experts qui s'auto proclament experts et qui viennent donner leur avis en tant qu'experts voilà donc ça on verra des extraits peut-être après oui sur notamment un expert le pont le numéro un français des crop circles donc il donne pas le nom dans la vidéo mais c'est le numéro un français des crop circles qui vient pour donner son avis sur ce crop circle et donc de là il en a fait tout un reportage qui dure deux heures et demie donc si vous l'avez pas encore vu vous pouvez toujours aller le voir qui qui est hyper bien fait qui est hyper bien construit et qui en fait montre bien qu'il faut garder un oeil attentif un esprit critique à tout ce qu'on nous raconte puisque même si des experts ou des gens auto proclamés experts viennent nous dire des choses c'est pas forcément vrai voilà c'est le gros projet de l'astronome geek et ses copains tout à fait et d'ailleurs je pense qu'on peut de suite voir un premier extrait on vous a sélectionné trois extraits donc là on vous en vous en passe un et après on va discuter par rapport à ça en sachant qu'il ya beaucoup d'autres choses aussi à discuter par ailleurs boîtes à outils sceptiques de l'épisode précédent à savoir un argument irréfutable n'est pas recevable ce qui est avancé sans preuve peut être rejeté sans preuve et une expérience qui n'est pas réalisé selon une certaine rigueur méthodologique est très probablement biaisé revoyons aussi notre liste d'arguments qui prouvent que les crop circles sont des vrais par le simple fait d'avoir réussi à créer notre propre crop circle rapidement deux nuits sans accro et sans se faire voir on a démontré que certains d'entre eux ne sont tout simplement pas recevable c'est pas parce que le tracé est parfait ou qui a pas de trous de piqué que c'est pas humain et le blé écrasé ça rebique un peu c'est normal ces arguments ne sont pas valables pour dire qu'un crop circle est un vrai ou un faux c'est bon bon très bien on dit des petites blagues enfin bien sûr vous imaginez bien donc non mais alors c'est un très bon extrait boîte sceptique en gros un outil sceptique voilà boîte sceptique boîte sceptique c'est le hashtag hashtag exactement donc boîte à outils sceptiques mais pardon et est donc alors voilà donc c'est vrai que c'est extrêmement intéressant parce que tout le long de la vidéo en fait il va aborder ça et plus que les crop circle moi ce que j'ai trouvé qui était vraiment intéressant dans la vidéo c'est qu'il aborde en fait comment à partir de croyances on peut justement se servir du discours scientifique pour l'utiliser en fait contre justement la méthodologie scientifique et je trouvais ça extrêmement intéressant dans ce sens là extrêmement intéressant dans un sens de philosophie des sciences aussi parce que ça amène à se poser des questions toutes simples mais qu'est ce que c'est la science en fait comment ça marche et et c'est quoi un petit peu la méthodologie scientifique comment un scientifique doit réfléchir justement pour amener à vraiment un discours scientifique et donc ça je trouve que par delà le fait des crop circles et de cet exemple là qu'il a pris sur le sur le côté croyance et ben en fait ça ça évoque tout à fait ça donc ça va beaucoup plus loin en fait la vidéo et ce que j'aime beaucoup c'est qu'il a de la rigueur et lui-même il applique en fait totalement ça il est totalement cohérent dans son propos dans ses pratiques et dans ce qu'il veut avec ce qu'il produit par rapport à cette boîte à outils sceptiques quoi surtout les traits pédagogiques et ça se voit en fait qu'il qu'il aimerait que des personnes qui croient et de manière crédule en fait à tout ça ben écoute voit cette vidéo et se pose des questions en fait réfléchissent un peu plus et oui c'est vrai peut-être que je me place de l'homme pas de la bonne manière et du coup il y va vraiment petit à petit il va pas balancer un truc qui est compliqué en fait pour quelqu'un qui croit en disant et non c'est de la merde ce que tu penses non c'est pas ça c'est petit à petit il va dire je vous accuse pas du tout voilà de jeu j'ai pas envie de me moquer de vous que juste vous montrer en fait comment moi comment il faut gérer pas comment il faut réfléchir mais comment on peut réfléchir de manière scientifique à ce niveau là et éviter en fait de tomber dans des bas dans des travers en fait de ça donc d'être du coup je sais pas de se faire historique et de l'argent de à un moment donné il parlait de personnes qui qui croient qu'on peut se guérir en allant dans un crop circle alors qu'on a un cancer donc ça c'est super dangereux parce que des gens qui croient ça bon ben du coup vont arrêter toutes les thérapies et finalement pas pouvoir potentiellement se sortir de là moi ce que je trouve très intéressant dans personnellement par rapport à cette vidéo c'est que vraiment en fait il pose les bases de l'expérience dès le départ on sait où est ce qu'il veut emmener son expérience on sait par les biais qu'il veut éviter on sait qu'il veut que ce qui cherche pas à se moquer il a un le arnaud le d'astronautique il a comment dire un passif où il a une certaine répustation à vouloir se moquer de certains groupes de personnes qui ont des croyances etc alors que là c'est pas du tout le but de la le but de la démarche le but de la démarche comme le disait mail c'est vraiment de pouvoir amener les gens à avoir leur propre déduction faire le chemin eux mêmes et voir que de façon non biaisée on peut avancer à des conclusions et à des et à une démarche scientifiquement correcte mais en aucun cas c'est le but c'est de se moquer et de il le fait très bien en fait c'est tout à fait et là il prend vraiment moi je trouve que ce qu'il est ce qu'il met en oeuvre enfin pour moi qui aime beaucoup la philosophie des sciences mais il met en oeuvre notamment cette question si on reprend le la boîte autisceptique le premier c'est un argument irréfutable n'est pas recevable et ça c'est typiquement quelque chose qui a beaucoup étudié en philosophie des sciences qui qui a fait débat aussi mais la réfutabilité d'une hypothèse scientifique c'est hyper important c'est un philosophe sociologue qui s'appelle karl popper qui qui l'a mis dans un qu'il a mis dans plusieurs ouvrages cette réfutabilité et c'est vrai que c'est c'est hyper important en fait une théorie scientifique elle tient parce que ces propositions sont potentiellement réfutables et s'il n'y a pas ce potentiel de réfutabilité c'est à dire de dire qu'une théorie enfin une hypothèse et cette proposition qu'on avance elle est elle peut être fausse et on peut le vérifier et donc c'est ça l'importance et ben si on n'a pas ça c'est pas scientifique potentiellement c'est pas scientifique c'est pour ça que karl popper par exemple il prend cet exemple tous les hommes sont mortels c'est non scientifique c'est non scientifique parce que en fait ça ne peut pas être vérifié tous les hommes sont mortels ça peut pas être vérifié ça voudrait dire qu'il faudrait qu'il y ait un homme qui potentiellement voit tous les hommes voit que tous les hommes sont mortels pour pouvoir le tout simplement le vérifier donc c'est pas forcément c'est pas une proposition scientifique dans ce sens là parce qu'il ya cette potentiel de réfutabilité ben il n'y est pas voilà et ça je c'est hyper important de l'avoir et on le voit bien dans la vidéo les pseudo experts les pseudo spécialistes qu'est ce qu'ils font là pour se défendre ils mettent des hypothèses ad hoc des hypothèses à côté complémentaires qui empêchent justement cette cette réfutabilité là c'est comme quand si je vous dis bon bah ouais voilà les lutins existent prouve le moi oui mais les lutins sont invisibles donc très compliqué de vérifier bah oui les lutins sont visibles ah bah oui donc comment on va vérifier ça donc c'est ça le rare ou encore non mais c'est vrai là potentiellement oui mais mais ça dépend ça dépend qu'est-ce qu'on appelle à l'invisible le spectre infrarouge non plus exactement voilà tu vois les hypothèses ad hoc exactement on rajoute on rajoute on rajoute et je veux dire c'est un processus typiquement enfin c'est pas pour d'ailleurs c'est même pas pour accuser les les gens qui font ce genre de trucs en tout cas ceux qui sont de bonne foi comme il dit astrono geek c'est plutôt de montrer les processus humains qui font qu'on s'accroche à certaines croyances parce qu'on se dit et même en science d'ailleurs parce qu'en science aussi il ya on met des hypothèses ad hoc et et on essaye parce que on croit à cette théorie scientifique et des fois jusqu'à un point où on se dit ah bah non j'avais tort et le but de la science est aussi de se dire à un moment ah bah j'avais tort parce que la théorie en fait que que j'avancé elle se bat sur des propositions qui sont plus réfutables parce que j'ai mis trop d'hypothèses ad hoc et un moment donné ben on peut être on peut plus le vérifier et l'expert les expériences qu'on peut faire ne le permettent pas de vérifier mais mes propositions donc si ça permet pas de vérifier mes propositions ce n'est plus scientifique en fait on passe sur la métaphysique sur autre chose mais je pense qu'il faut vraiment nuancer dans le fait où comme il disait comme il dit bien en fait dans le reportage voilà c'est pour pas accuser les personnes mais aussi le truc de on peut croire faut pas dire non plus voilà si c'est pas scientifique faut pas croire mais c'est juste que là il ya des conséquences qui peuvent être importantes les gens sont visibles sont écoutés et il peut y avoir voilà pas mal de conséquences de décisions par politique quand on voit ce qui se passe aux états unis etc mais voilà qui du coup une conséquence assez importante mais on peut croire oui oui non non pas accuser les gens qui croient est ce qu'il faut je pense différencier c'est quand on est de l'ordre de la croyance et de l'ordre du discours scientifique ça il faut le différencier parce que sinon c'est potentiellement dangereux parce qu'en fait en annonçant leur croyance ils disent oui mais scientifiquement on a prouvé que non non mais c'est ça qu'il faut dire en fait c'est bah en fait non c'est très bien croit est à croyance mais surtout ne l'impose pas aux autres et ne dit pas que c'est un discours scientifique légitimé on les vélets pseudo-spécialistes là ils avancent tous le fait qu'il ya dans des universités ou des chercheurs ou des ou même le gars sur youtube là dans son espèce de stream qui dit oui mais en fait il ya des chercheurs et moi aussi je suis scientifique donc toi elliot non c'est ce que c'est pour compléter ce que disait naïs effectivement il a monté cette vidéo là pour alors je sais pas si je pense que c'était aussi l'objectif principal mais c'est pas totalement sûr mais il démontre aussi dans sa troisième vidéo les dangers mais les vrais dangers que soulève en fait les personnes qui veulent imposer leurs croyances aux autres et qui mettent en oeuvre tout un tas de procédés pour imposer leurs croyances et attaquer et alpaguer les gens qui sont crédules et qui vont pas être capable de vérifier ce que cette personne l'a dit par eux mêmes et du coup il met vraiment un point d'honneur dans cette vidéo à appuyer sur des exemples concrets de ces gens là et surtout à comment ça peut être néfaste et comment ça peut être dangereux voire très dangereux pour ces personnes là puisque ces personnes là leur objectif c'est de faire de l'argent sur ses croyances ils vendent des livres ils font des vidéos ils font des films etc et d'ailleurs sur ce crop circle là il y a eu beaucoup de vidéos youtube etc qui ont été supprimés bien sûr après après la publication du reportage d'astronogeek puisque ben ils se sont bien rendu compte qu'ils passaient pour des imbéciles mais mais le danger de ces personnes là il est réel en fait c'est aussi l'objectif de l'astronogeek c'est de se servir de cet exemple là pour montrer les dangers qui sont multiples sur plein de sujets différents si je peux un petit peu revenir sur les sur l'histoire de il faut faire attention aux informations qu'on transmet et qu'il faut vérifier que il faut pouvoir se donner la capacité de vérifier les informations qu'on nous transmet qu'elles soient vraies ou pas vraies c'est un peu un problème que la science a aussi de façon générale c'est très compliqué de je sais pas par exemple de de vérifier que qu'il ya des des réactions nucléaires qui se passe au sein du soleil par exemple c'est quelque chose que tu peux pas aller vérifier tout seul et à moins d'avoir un pied dans dans la physique et dans la recherche en physique t'as pas vraiment moyen d'accéder aux papiers scientifiques qui vont te faire qui vont permettre de savoir pourquoi on sait ça et comment on sait ça et c'est quelque chose qu'on peut reprocher effectivement aux pseudo sciences mais c'est quelque chose enfin je pense que la science de façon générale devrait être vachement plus accessible mais c'est pas facile à faire non plus et puis je pense que là où tu soulèves un point c'est que après c'est des hypothèses c'est des hypothèses de travail sur lesquelles on il y a des faisceaux de preuves des arguments avec des preuves mais c'est vrai qu'il ya aussi dans la science telle qu'elle se fait à l'heure actuelle des grosses problématiques mais il ya une autre problématique aussi je trouve qui est importante c'est la publication des résultats négatifs ça c'est autre chose qui est extrêmement important parce que en fait si on n'a pas cette publication des résultats négatifs comment vous voulez qu'on puisse justement apporter ce faisceau de preuves que que l'on souhaite pour par rapport aux différentes hypothèses que les scientifiques avancent c'est là où c'est compliqué sur les protocoles sur la reproductibilité aussi des expériences etc enfin il ya tout un ensemble mais c'est vrai que je trouve que la boîte à outils sceptiques que astronogeek nous mais essaye de diffuser à travers ses vidéos elle est très intéressante parce qu'elle est intéressante pas pour avoir justement ce côté scientifique esprit critique pour pas se faire avoir par des croyances et pas pour revenir ce que tu disais pour pas acheter en fait des 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 stages des livres des bouquins etc etc qui vous vendent des choses et qui peuvent être potentiellement dangereux parce que ça peut vous orienter idéologiquement et notamment pour revenir ce que disait analyse sur par exemple les traitements sur le cancer enfin c'est pour moi c'est criminel de dire à des gens vous pouvez vous soigner avec un régime végétarien le cancer c'est bon quoi ça soigne est ce que c'est prouvé scientifiquement oui ou non et c'est ça qu'il faut vraiment démonter aussi parce que les crop circles c'est pour moi justement une illustration qui amène plein de choses et notamment sur le youtube sur le youtube quand vous voyez des youtube heures qui vous avancent qu'en buvant des smoothies on soigne le cancer non là il faut arrêter avec ça et justement il faut mettre en place cette boîte à outils sceptiques pour dire qu'est-ce qu'il avance c'est quoi ses arguments c'est quoi ses preuves derrière est-ce qu'il ya des preuves avancées ou pas quoi scientifique et ce qu'il faut souligner c'est que c'est pas un cas particulier qui prouve que ça marche dire cette personne là avait aussi peut-être d'autres entes alors ça peut marcher sur des gens aucun problème mais ça veut pas dire que ça marchera pour tout le monde donc c'est aussi ce danger là à dire ben on a déjà on a déjà vu que ça marchait puisqu'il ya une personne qui a témoigné qui a guéri oui je veux bien ça existe ça marche et peut-être que ça marchera sur vous mais ça marchera pas sur tout le monde parce que pour l'instant on n'a pas réussi à le prouver peut-être qu'un jour on leur prouvera mais pour l'instant on l'a pas prouvé c'est aussi le danger c'est que il ya plein de choses il ya plein de pistes qu'on nous ouvre en disant il faut arrêter bon on reste sur l'exemple du cancer pour arrêter la chine de la chimiothérapie puisque on peut le traiter par les smoothies comme tu disais on peut le traiter par les crop circle on peut le traiter par je ne sais quoi peut-être que ça a marché sur des gens qui sait oui peut-être on a un ou deux exemples mais pour l'instant on n'a pas prouvé que ça marchait sur un panel assez suffisant de personnes pour dire que c'est général il ya une super vidéo de hygiène mentale qui fait partie du collectif qui ont fait les crop circles en question qui parle des différents niveaux de certitude sur comment on peut savoir si une information elle est vraie ou pas et comment on sait à partir de quel moment on peut la considérer comme certaine ou pas voudrait juste dire que hygiène mentale c'est une super je suis d'accord et et pour juste pour compléter ce que tu disais juste avant ils traitent très rapidement dans la vidéo mais du cas extrême du danger c'est la secte c'est à dire que les sectes fonctionnent exactement de la même manière et les gens qui risquent de se faire alpaguer par des sectes sont aussi des gens qui sont facilement manipulables et qui tombent danser dans ses discours là en fait quittons qui se font qu'ils sont alpaguer par ces discours là donc il alors il appuie très rapidement dans la vidéo parce que je pense qu'il veut pas trop trop rentrer dans le sujet non plus que c'est un sujet assez polémique est un peu compliqué la secte mais c'est aussi le cas c'est à dire que l'on peut facilement se faire alpaguer par une secte quand on quand on n'a pas cet esprit de réflexion et je voulais juste aussi revenir sur deux points sur ce que tu disais un peu tout à l'heure enzo et qui sont des processus rhétorique vraiment sur l'art oratoire que les pseudo experts utilisent très bien mais que d'autres personnes aussi utilisent très bien et que même des fois dans la vie de tous les jours on l'utilise pour faire adhérer les personnes ou convaincre tout simplement et qui sont potentiellement fallacieux alors je prends l'exemple du vaisseau spatial mais j'ai vu voilà si je si je vous dis que bah hier en rentrant chez moi j'ai vu un objet gris dans le ciel et que il mettait des lumières et donc j'ai vu un objet spatial et je demande à elliot bah vas-y explique moi qu'est ce que c'est et ben le trop gros pour être voilà et moi je vais mettre en place tout ce que j'ai vécu en tant qu'expérience donc sur le cas particulier donc je reviens sur l'idée du cas particulier sur le cas particulier pour casser en fait tout ce que tu dis parce que bah ouais mais non en fait non il était il était beaucoup plus gros que ça ben non il aimait des lumières et non il avait une un sang giratoire totalement ouf etc etc et donc en fait l'expérience unique ce que tu dis ce que ce que tu disais eh ben ça ne prouve absolument rien et potentiellement oui d'accord ok tu as vu ça mais maintenant il va falloir le vérifier la preuve ok j'avais pris un peu de drogue mais non mais c'est vrai par rapport à l'expérience unique mais en fait on réagit de de cette manière aussi intuitivement chacun moi j'ai déjà réagi comme ça où je me dis si ça se passe toujours comme ça ah non ça se passe comme ça pour deux personnes c'est intéressant là du coup ça c'est c'est des sujets qui qui sont importants et voilà qui ont du coup des conséquences importantes mais même pour les petites choses du quotidien en fait la manière dont on réfléchit et qu'on amène les choses souvent on amène les choses de manière intuitive et c'est intéressant en fait de réfléchir à ça la manière dont on amène les choses tout à fait je propose que on voit les deux prochains extraits à la suite mais c'est vrai oh là là mais j'ai oublié le jeu non mais alors je suis absolument désolé j'ai oublié le jeu donc on va jouer mais bien sûr passer une musique alors alors le jeu le jeu enzo bien entendu le jeu on va changer un peu de jeu la dernière fois vous devez du coup reconnaître pourquoi tu prends cette voix c'est la voix du jeu c'est ma voix du jeu c'est comme toi tu as une voix radiophonique j'ai été rembauchée pour philippe je voulais vous l'annoncer je voulais vous l'annoncer donc du coup la semaine dernière non pas la semaine dernière le mois dernier on devait vous deviez reconnaître du coup les youtube heures via des extraits audio et là en fait on va vous donner des affirmations vous allez nous dire si c'est vrai ou faux donc c'est donc c'est nous deux qui jours ouais le témoin fait on est censé tout savoir là c'est ça oui c'est quoi ça alors quand c'est rouge c'est faux et quand c'est vert mais le vert ou putain et quand c'est vert c'est vrai ok montrer à nous donc c'est à dire que vous mettez pas le vert face à vous si c'est ici là ouais ou face à la caméra là là comme ça face à la caméra c'est moi non mais c'est bien de préciser parce qu'on sait jamais avec merci alors je crois que c'est le dernier stream vous assistez alors donc plutôt face à la caméra parce qu'il faut que nos téléspectateurs nombreux il ya quatre visionnages alors du coup première affirmation léo grasset de la chaîne d'or tbi est allé en thaïlande pour réaliser une thèse vrai ou faux 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 non tu peux pas tu m'es vrai et c'est vrai oh la la bravo il est parti en thaïlande du nord pour faire une petite thèse sur le rapport entre les humains et l'écosystème mais bon dès qu'il est arrivé il a commencé à faire une ou deux vidéos avec son frère et puis ça a fonctionné donc il n'a pas fini sa thèse il n'a pas fait il n'a pas fait du tout bah c'est une interview il dit qu'il n'avait pas fait donc je sais pas trop après exactement s'il avait commencé un peu ou pas ou en tout cas il était allé en thaïlande pour faire une thèse est ce qu'il a commencé ou pas je sais pas mais il n'a pas fait en tout cas la thèse c'est très beau c'est important de faire une thèse aussi quand on n'est pas prêt à la faire oui oui il n'y a aucun il n'y a aucun mal à ça c'est complet c'est complètement normal est-ce que elliot on peut faire un petit message d'alerte pour nos téléspectateurs en leur disant faites attention si vous faites une thèse vous soyez préparé et donc pour toi ok alors deuxième affirmation donc arnaud thiry qui est de la chaîne youtube astrono geek dont on parle depuis tout à l'heure a été photographe pour les mariages alors toi tu dis vrai vrai ah oui d'accord c'est vrai donc donc c'est vrai effectivement en 2013 il est devenu photographe pour mariage et pour et pour la presse en laissant tomber ses deux premiers objectifs qui étaient des études de d'histoire et des études des deux pour devenir enseignants rien à voir avec la photographie et à cette époque d'ailleurs il avait déjà sa chaîne youtube où il faisait des tutos photo sur sa chaîne youtube donc il a créé la chaîne en 2010 je crois que ça mais mais c'était des tutos photo et c'est uniquement en 2015 qu'il a commencé à faire ses vidéos sur l'astronomie à devenir astronomique ok voilà donc avant il n'était pas du tout dans l'astro donc c'est ça il n'était pas dans l'astro en fait du tout du tout ok c'était par le hasard des choses qu'il a fait qu'il est devenu mais comme mais comme d'autres youtube heures je pense à notabene qui je me tais je pense pas du tout en fait je ne réfléchis pas comme les pseudos spécialistes je ne réfléchis à la chaîne notabene qui revisite l'histoire était à la base professeur de français vrai ou faux non c'est fou non c'est pas c'est en même temps mais non c'était pas bon c'était un professeur de français c'est fou anis arrête de propager des choses fausses sur cette c'est bon c'est faux faux donc c'est faux faux il travaillait il a je crois qu'il a fait un bts audiovisuel et après il a fait caméraman sur des tournages je crois où voilà c'est ça et ce qui est plutôt pratique en fait quand on veut lancer une chaîne youtube et puis à la base il est passionné histoire et puis voilà il a voulu faire sa passion et puis finalement il a utilisé son métier donc c'est plutôt cool non c'est franchement il avait la base technique ça c'est vachement important ouais ouais c'est vrai que ces vidéos sont plutôt qualitatifs et sympa et moi j'adore notabene de toute façon sa démarche et toutes ses vidéos et le fait de aussi de creuser tout l'aspect culture populaire pour amener vers d'autres choses je trouve pas non tout à fait tout à fait je pense que oui une vidéo avec notabene donc on a trois points pour elliot 2 points pour guillaume c'est ça exactement pour l'instant tu es encore le détenteur de la cacahuète bleue mais est-ce combien d'affirmation affirmation 5 points donc là c'est chaud avec tes gros mot alors quatrième affirmation thomas durand de la chaîne youtube la tronche en biais donc qui fait partie du groupe des qui a travaillé sur les crop circles ouais ouais était aussi metteur en scène c'est très métier c'est très on est très sur les métiers là donc en plus de c'est une chaîne youtube et de sa spécialité en diététique est ce qu'il est aussi mais enfin je n'ai pas le droit des questions et qu'il est aussi metteur en scène est ce vrai ou est ce faux bah du coup c'est faux mais tu voulais tu pensais à quoi puis je suis assez d'accord théâtre 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 metteur en scène de théâtre alors tu aurais pu penser que c'était vrai parce qu'il n'est pas metteur en scène de théâtre par contre il a écrit il est écrivain et il a écrit des nouvelles et il a écrit une dizaine je crois qu'il écrit 12 pièces de théâtre quelque chose comme ça même une quinzaine de pièces de théâtre sur l'info et il a aussi été organisateur et le l'organisateur d'un festival de théâtre pour les étudiants qui a eu deux éditions en 2010 et 2009 donc il est vraiment il a aussi une pâte dans le théâtre mais pas mise en scène bon c'est vrai que c'est pas clair j'avoue mais c'est quand même un point pour moi je tiens à dire c'est plus drôle c'est comme ça c'est la belle alors en même temps on lève le truc est ce que vous connaissez le vortex oui oui c'est vrai c'est bon alors c'est une espèce de 2 avec des youtube heures scientifiques c'est une colloque c'est une colloque voilà j'avais voilà tout à fait tu as raison c'est une idée de léo grassé de d'artibé et c'est produit par art et et c'est diffusé sur youtube et du coup c'est donc plusieurs youtube heures qui sont réunis alors c'est par saison c'est plusieurs épisodes avec les mêmes youtube heures et et qui confondent un peu leur point de vue sur certains sujets donc c'est vachement intéressant parce que du coup ça ça amène un côté pluridisciplinaire j'aime beaucoup et en fait une première saison une deuxième saison et donc je vais vous demander alors je vais affirmer donc les noms de youtube heures qui ont participé à la première saison vous allez me dire si c'est vrai ou faux sur chaque youtube heures non 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 sur l'ensemble sur l'ensemble alors lors de la première saison la colloque a rassemblé les vta suivants dirty biology syllabus passé sauvage et axolot vrai oui et le gagnant je pense que c'est bien parce que je me souviens pas d'avoir vu axolot dans la première saison bien que j'ai pas tout regardé mais c'est pas que ce lot alors il y a pas que ce c'est bien pas et j'ai pas entendu les potes de post process du coup je me suis dit qu'il manque les post process il est extrêmement fort ce monsieur et donc du coup post process donc tu fais des vidéos sur les jeux vidéo comment ils ont créé dans quel but etc moi je connais pas je connaissais pas c'est excellent si vous voulez savoir comment on fait des jeux vidéo et que vous n'avez aucune base d'aller voir les vidéos et en fait axolot a participé à la deuxième saison c'est ça le piège mais aussi voilà il fallait ma verte dont j'ai dit au pif du coup a réuni axolot c'est une autre histoire mon nombril ah oui c'est de science le cnrs avec léa bello et hygiène mental christophe michel qu'on voit aussi dans la vidéo d'astronautique voilà et c'est difficile en ce moment c'est vrai qu'il faut regarder on vous intime de regarder vortex il ya beaucoup d'humour c'est des tentes on sent qu'ils s'entendent bien entre et on passe un petit coucou à drop of curiosity qui nous regarde et il vient nous écrire bonne vidéo plus bon son bravo et ben écoute merci gonzalo ça fait plaisir tu nous manques aux éclairs sans toi c'est moins fun et donc cacahuète bleu bravo dégoûté pour le deuxième mois consécutif tu deviens détenteur de la cacahuète bleu mais le même moment je vais décembre là tu non je vais l'apprendre pour les vacances de noël je l'apprends bon écoutez je crois qu'on va passer aux deux prochains extraits et on clôture l'émission avec ses extraits ça a été découvert 590 j'attends depuis 94 qui accrope circle qui mettent complètement à défaut les principes les cas je suis étonné que personne ne les ai pris la peine de faire et voilà notre supercherie est révélé elle n'a pas tenu cinq minutes devant un spécialiste devant un vrai spécialiste ceci constituent ils veulent nous faire des petits cadeaux je vous rappelle qu'on a la affaire au spécialiste numéro 1 des crop circle en france je commence à douter légèrement du sérieux des enquêtes de ce monsieur d'autant que lui non plus ne semble pas aimer les gens qui réfléchissent le japon non j'ai pas j'ai pas de toute façon il est là pour essayer de de clouer le bec à tout le monde pour savoir c'est à dire qu'à chaque fois ils vont vous dites quelque chose ils vont essayer de trouver toutes les raisons pour prouver que mais ils sont limités de toute façon ils font intervenir que le côté cerveau voilà ils vont dire c'est quelqu'un qui a écrasé une mouche qui a bouffé et donc on se retrouve à l'antenne est-ce que enzo tu peux peut-être nous préciser pourquoi tu as choisi ces extraits justement alors c'est deux extraits donc déjà avant de commencer je voudrais faire un big up à pilo big up à pilo on le connaît pas mais qui nous a mis un commentaire qui voulait une dédicace coucou non alors c'est deux extraits donc à la suite parce que ça montre vraiment le le parallèle entre quelqu'un qui vient un spécial enfin on va dire un spécialiste qui vient pour observer ce qu'il a sous les yeux et en tirer des conclusions et quelqu'un qui vient pour bah c'est méchant ce que je vais dire mais se montrer amener ses idées sans qu'on sans avoir sans sans être là pour qu'on essaie de le contredire et pour qu'on essaie de lui apporter les preuves contraires donc en fait on a ce gil monsieur gil munch qui est qui est chercheur à la base je crois que c'est ça où j'ai pas je sais même pas s'il travaille je crois qu'il est bénévole en tout cas ce qui est sûr c'est que dans la vidéo sur le crop circle il vient de manière bénévole puisque lui il ne travaille pas c'est pas son métier de travailler sur les crop circle c'est ça c'est quelque chose qui est devenu sa passion donc il vient de manière bénévole il n'est absolument pas payé il vient sur son temps libre et en fait il vient sur ce crop circle il observe un peu donc il passe le temps il se met à quatre pattes il soulève les il soulève les épiques blé etc et puis il déduit de ce qu'il voit et en fait il discute avec arnaud en caméra cachée donc il ne sait pas qu'il est filmé et en fait arnaud écoute ses arguments donc arnaud c'est celui de la chaîne astrono geek et il écoute ses arguments et en fait il met des sous titres en disant ben là il a raison on a fait ça là il a raison on a fait ça et en fait on voit que gilles munch en observant il arrive à démontrer certaines choses qui se sont réellement passées sur le terrain juste après on a alors il n'arrive pas à démontrer c'est juste qu'il est qui pose des hypothèses qui collent à la réalité ouais c'est tout à fait il a mis en passe un protocole le protocole vk ouais c'est le passé un rapport c'est le rapport du gépan mais effectivement il ya un protocole de vérification avec des différents types de de principe et de il faut regarder certaines choses observé en fait tout simplement et donc c'est ce qui fait d'ailleurs c'est ce qui démonte comme dit astrono geek il le démonte en cinq minutes exactement aussi comment ils avaient fait ça c'est alors que le pseudo spécialiste il essaye même pas mais c'est même pas dire qu'en fait donc le le pseudo spécialiste dont on ne connaît pas le nom vient sur le terrain et d'ailleurs astrono geek a eu de la chance puisqu'il est venu le dernier jour ce monsieur là donc il aurait pu ne pas venir aussi on aurait pu ne pas avoir ce super témoignage complètement frappant de la bon bref je vais pas dire et voilà et en fait il vient sur le terrain et puis il alors là on a montré un exprès qui est assez court mais ça dure vachement longtemps dans le dans le reportage il il dit des choses il dit beaucoup de choses mais sans jamais regarder ce qui se passe autour de lui c'est à dire qu'il n'essaie même pas de savoir de comprendre ce qu'il a sous les yeux il arrive et il dit voilà c'est extraterrestre ça se voit ça se sent et puis écoutez moi j'ai raison et en fait arnaud essaie de discuter avec lui et c'est lui donner des arguments pour voir s'il va aller il va aller creuser et en fait à chaque fois il il se bloque et enfin il se met sur la défensive et il attaque suite il n'essaie même pas de d'entamer la discussion de répondre à ses arguments il attaque en disant oui mais toi vous vous essayez juste de réfléchir ça sert à rien faut se laisser porter par les choses etc etc c'est un c'est malheureux de voir ce genre de choses mais c'est un extrait qui montre vraiment bien que le les dangers de ces personnes là puisque cette personne là est le numéro un mondial et est en tout cas connu français français pardon est connu comme le numéro ouais et que la france et le monde on est numéro un quoi on parle français dans le monde la france et voilà pays de coeur donc c'est effectivement il est connu comme le numéro un français des crop circles et de la spécialiste des aliens et du coup du coup ça pose quelques menus problèmes sur le sérieux de ses travaux et en fait quand on voit la manière dont il réagit aux essais d'arguments d'argumentaire c'est là qu'on voit les vrais dangers en fait de ces personnes là qui font du pognon sur ce genre de grâce à grâce à leur croyance quoi et en plus il met en place aussi un procédé rhétorique sous l'aval du côté scientifique en accumulant en fait en disant oui voilà on accumule des faits on accumule tout un ensemble d'arguments sans preuve et il faut pas oublier la boîte à outils sceptiques qui dit qu'un argument un argument sans preuve et ben voilà on s'en fout en fait on réfute sans preuve voilà il n'est pas valable il n'est pas valable un argument un argument sans preuve n'est pas valable et eux ils accumulent des arguments sans preuve donc ça c'est sûr mais même si on a cumulé des arguments avec preuve en philo des sciences on a un truc s'appelle la dinde de russell alors voilà c'est ouais c'est joli attention pour noël parce que c'est bientôt noël donc c'est une dinde voilà elle fait tous les jours et tous les jours on vient la nourrir et donc ben l'affaire en fait elle se dit ok ben ça fait 364 jours 364 jours on m'a nourri donc les humains sont bons ils veulent me nourrir parce que ils me trouvent sympa et le 365e jour on la bouffe la dinde ce qui veut dire que c'est pas l'accumulation des faits qui fait la véracité en fait d'une théorie c'est on ne peut pas vérifier on peut réfuter et ça c'est vraiment quelque chose qui est important il faut que les hypothèses soient réfutables c'est pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure c'est vraiment ça donc l'accumulation de faits en disant ben regardez on a trouvé 300 trucs et puis c'est bon ça marche pas et même alors pour les crop circles pour les créationnisme si on parle du créationnisme qui ils avaient édité un livre où il montrait en fait des fossiles en disant des images de fossiles et des images de d'animaux d'aujourd'hui en disant mais regardez c'est exactement pareil et ils accumulaient ils accumulaient des choses alors on peut remettre en question le fait que déjà leur observation était juste mais en plus ils accumulaient quelque chose en disant on on prouve notre théorie et donc elle est valide 100% valide alors que c'est que dieu existe exactement mais donc c'est c'est cette problématique là et en science on est vraiment sur de la réfutation plutôt que de la vérification de théorie en accumulant des faits et ça je trouve que c'est important et que c'est bien montré en fait dans la vidéo d'astronautique il ya un super exemple sur les insectes morts on en parlait en off tout à l'heure dans les dents dans tous les les arguments du pour savoir si un crop circle est un vrai ou un faux c'est à dire un vrai alien et un faux humain du coup il ya l'argument de il ya beaucoup d'insectes morts à l'intérieur du crop circle quand ça c'est un des arguments de la théorie extraterrestre que le fait le vaisseau quand il décolle il aimait une espèce de paquet champ vibratoire voilà champ vibratoire une espèce de paquet d'énergie qui tue tous les insectes qui sont présents à cet endroit là et en fait on trouve un grand une grande quantité de cadavres dans la vidéo on a cet exemple là qui est énorme c'est à dire que le pseudo spécialiste qui vient il se penche dans le champ il regarde et il voit des il voit des mouches mortes il en voit une qui est éclatée sur un épis de blé sur le pourtour qui est en fait dans une toile d'araignée et est en fait il se lève et il dit à tout le monde à regarder si on regarde plus loin vous voyez bien qu'il n'y a pas d'insectes morts alors qu'un insecte c'est tout petit et il suffit juste de sortir du champ d'aller se mettre à quatre pattes à 30 mètres du champ voire même à 20 mètres voire même à 100 mètres et il ya la même quantité quasiment ils n'ont pas quantifié mais on retrouve d'autres insectes morts hors du crop circle mort de la même manière puisque du coup donc arnaud y est allé il s'est amusé à les vérifier effectivement on retrouve aussi des mouches déchiquetés on retrouve donc c'est pas il y en a pas plus dans le champ dans le crop circle c'est juste qu'on s'est attardé sur ce qu'il ya dans le crop circle et on n'est pas à les vérifier on jette un coup d'oeil en disant il y en a pas quoi et puis c'est tout c'est ce que ce monsieur là fait en fait donc c'est donc c'est un gros problème puisque il énonce des faits qui pour lui sont juste alors qu'il n'a pas du tout vérifié ce qu'il est en train de dire est-ce que vous voulez rajouter un petit truc parce que là on va on va devoir finir je suis désolé j'aimerais rajouter vas-y elliot c'était pour rebondir en fait sur ce que tu disais tout à l'heure sur la vérification la vérification c'est c'est quelque chose qu'ils appuient énormément dans toute la vidéo en fait ils essaient pas de démontrer que les que les crop circle d'origine extraterrestre n'existe pas ils essaient de démontrer que le que les ori que les crop circles d'origine humaine sont confondables avec des avec des potentiels crop circle d'origine extraterrestre et que les spécialistes qui se disent spécialistes ne peuvent ne sont pas capables du coup de faire la différence entre les deux et c'est là où il ya le point critique c'est à dire que les spécialistes de la de la thèse extraterrestre vont donner une hypothèse comme quoi c'est comme quoi c'est comme quoi ils sont d'origine extraterrestre mais ils sont incapables de réfuter l'origine l'origine humaine de la chose et c'est ce point là qui scientifiquement et particulièrement particulièrement intéressant enfin non pas scientifiquement intéressant mais c'est c'est sur ce point là qu'en fait tout le côté scientifique des ségents scientifiques se casse la gueule en fait ouais tout à fait tout à fait non mais c'est c'est extrêmement intéressant pour ça et c'est pour ça je pense que quand même vous avez vu qu'on a particulièrement apprécié astro astronomique sur ce point et sur cet ensemble de vidéos et qu'on vous conseille véritablement d'aller regarder parce que c'est une très bonne illustration plus que les crop circles et c'est vrai que le titre bon c'est sur les crop circles et on peut se dire ah ouais mais en fait on s'en fout un peu des crop circles ok mais en fait c'est ça va plus loin que ça et c'est là où c'est hyper intéressant c'est que ça va sur les points que tu viens de dire elliot ou qu'on a discuté là tout au long de ces petits 40 minutes d'émission quoi c'est vraiment tout un aspect de philosophie des sciences et de réflexion sur qu'est ce que c'est la science quoi on a un tout petit peu de temps vas-y vous voulez juste donner un exemple concret en fait de qui s'est passé par le passé de des ravages du scepticisme scientifique on va dire c'est le cas du sida alors hier je suis allé au festival sud de sciences à montpellier qui se tient en ce moment donc venez nombreux à l'institut botanique c'est ça botanique de montpellier et en fait il projetait sida sur la qui c'est alors un film qui s'appelle sida sur la piste africaine et en fait c'est alors je la fais très très courte c'est un film qui retrace les recherches des équipes de recherche de montpellier et de certains pays d'afrique qui sont qui ont essayé de remonter par des archives et par des prélèvements la piste de la contamination humaine par le vih parle par les singes donc là on a réussi à démontrer que ça venait vraiment des singes et et notamment en plus à la suite de ça l'expansion de l'épidémie est en fait à l'époque donc c'était dans les années 60 je crois quand on s'est rendu compte qu'il y avait une épidémie qui venait d'afrique et qui s'était répandue aux pays en amérique notamment on a essayé de prévenir les pays d'afrique en disant attention on a découvert une nouvelle maladie qui vient de chez vous il faut essayer de la réguler il faut essayer de mettre en place des plans d'action pour que c'était cette épidémie soit soit moins dangereuse etc et la réponse de beaucoup de gouvernements africains ça a été l'homme blanc blanc vient chez nous nous réduire en esclavage nous appauvrir et en plus de ça ils nous accusent de leur transmettre des maladies on les croit pas c'est une maladie comme une autre ça va passer vous inquiétez pas machin et donc du coup ce qui a fait qu'il ya aucun plan d'action qui a été mis en place et l'épidémie a été de plus en plus vorace il ya un pays qui est très frappant qui donc qui est le sénégal qui lui a mis en place un plan d'action tout de suite parce qu'il ya un médecin qui s'est emparé de l'affaire et qui a compris les enjeux derrière ils ont mis un plan d'action en place très rapidement il est ce qui a fait que le sénégal a été moins touché par l'épidémie donc en fait on voit que le alors il y avait des ascendants donc c'était c'était pas uniquement ne pas croire à la science c'était aussi parce que c'était des peuples qui se faisait exploiter etc donc ils n'avaient pas spécialement envie de croire à ce qu'on leur racontait mais il se trouve que ce scepticisme là a fait que l'épidémie s'est propagée rapidement alors c'est pas du scepticisme là c'est de la méfiance c'est pas la même chose ouais mais n'empêche que les preuves qui leur était avancée ne voulait pas les croire oui voilà ok être sceptique ça veut être sceptique ça veut simplement vouloir dire ne pas accepter des dires sans preuves oui ce modo alors que là les preuves il les avait oui mais le après tu peux c'est pas être sceptique que de refuser des preuves oui oui non d'accord tout à fait voilà donc c'était un exemple un peu concret alors on va devoir véritablement arrêter mais merci beaucoup les les copains alors il y a nos pauvres qui ont dit alors il nous met des horloges je sais pas pourquoi on est en retard c'est ça voilà c'est actuel de dire gonzalo tu as faim tu peux manger il est à fond bon gonzalo on est triste de pas t'avoir gonzalo véritablement on aimerait bien que soit là avec nous on est alien rouge là tu vois on les yeux rouges là je suis pas content mais écoutez bah c'était c'était super pour se retrouver pour discuter de cette vidéo et ça nous a amené plein de questions ça vous a mené sans doute plein de questions si jamais vous avez des vidéos à nous proposer ou des choses que bah qu'on voulait qu'on discute tous ensemble n'hésitez pas envoyer nous des liens sur les vidéos vous aimez et vous avez aimé ou que vous trouvez peut-être problématique aussi dans le youtube scientifique puisque nous on traite des vidéos qu'on aime bien mais aussi des vidéos qu'on trouve potentiellement problématique parce qu'on n'a pas peur on est dit et puis écoutez très belle soirée à vous merci les copains d'avoir été là merci à jeanne qui est derrière et qui nous a fait tout et on est très content parce que ça a marché ouais mettez des pouces bleus allez ciao les copains à bientôt